C'est pas un vain mot de sécurité, parce qu'aujourd'hui, la ressource apparaît comme étant trop unique. Que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour le tourisme, que ce soit d'abord pour voir. Priorité des priorités. Le chantier d'aujourd'hui est un énorme chantier. On passe du projet à l'action. Il est prévu que ces canalisations soient toutes posées d'ici la fin de l'année, pour permettre de raccorder l'extrémité de notre réseau existant à la future station de potabilisation du syndicat du Balanguedoc, et leur permettre ainsi de délivrer de l'eau potable tout début de l'année 2012. On a 5,4 km de cana à poser, en diamètre de 100. La difficulté de ce chantier a été la dureté du rocher, un peu plus dur que ce qui était prévu. Un moyen mis en œuvre des pelles de 80-60 tonnes avec de gros BRH. On est en train de construire deux gros réservoirs de stockage de 2500 m3 chacun. Ces réservoirs ont pour but de réguler hydrauliquement le dispositif, puisque côté canal, on a des grosses pompes qui vont pousser l'eau à raison de 2,5 m3 par seconde vers nous. Bien évidemment, à l'extrémité du tuyau, il n'est pas certain que les besoins soient en permanence de 2,5 m3 par seconde. Une conduite de 5,4 km arrive ici jusqu'au réservoir, protégée par deux antibéliers qui permettent de reprendre les surpressions. Elle arrive ensuite dans une chambre de débitmètre, où le débit est mesuré, pour ensuite pénétrer dans les deux réservoirs ici qui font tampon. Donc le niveau varie entre l'amont et la balle. Et ensuite ce débit est repris ici, et va vers la station du SBL qui est plus à la balle. Donc là vous avez la partie roue de coupe. Donc c'est cette pièce qui va permettre le découpage du terrain et l'abattage du terrain. Une grue qui va descendre le micro-tunnelier au fond, et le tunnelier va percer dans ce sens-là. Et le principe sera de pousser la machine avec des vérins qui sont là, qui sont rétractés en jaune. Et puis après, au fur et à mesure, descendre des tuyaux et pousser les tuyaux et la machine, donc pousser tous les tunnels. Il y a une roue de coupe qui vient finalement creuser dans ce terrain. Un fluide de marinage est envoyé jusqu'à la tête, et mélangé avec le terrain excavé, et repompé jusqu'à une unité qui va séparer les produits excavés de la boue. Et à ce moment-là, on renvoie la boue, c'est un circuit fermé, on renvoie la boue qui elle n'est plus chargée des blés, de bagues, et ainsi de suite. Là, on se trouve dans la partie meuble, et dans la partie meuble, on pose entre 8 et 10 tuyaux par jour. Entre le terrassement, la pose et le remblé, avec deux engins. Pour le fond de fouille, pour la pose du tuyau, on a le laser dedans, avec la pente 2 mm par mètre. Mais on trace sur la pelle du poseur, 20 cm plus bas que le fil d'eau. Après, nous mettons du géotextile, et après on met 20 cm de gravier, environ, du 0,20. Et on descend le gros rouleau de billes, pour le damer. Et après, on pose le tuyau. Voilà. C'est bon ! Quand les essais de compactage sont bons, de part et d'autre du tuyau, on refait tout en terre végétale, en le griffonnant. Et puis après, un tracteur agricole viendra sans doute casser les mottes, pour que le paysan puisse ressemer par-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce site RFF, qu'on passe sous une voie ferrée, fait 113 mètres de longueur, avec un tiers du linéaire creusé sous le cône d'influence du remblay SNCF. RFF impose un cahier des charges strict sur le respect de son remblay, ce qui est normal. L'usine de potabilisation de l'eau du Rhône, qui va pouvoir desservir tout le secteur à l'ouest de Montpellier, est prête. On pourra soulager les nappes phréatiques. On pourra recevoir les touristes, qu'on aime bien, pour notre économie locale. On pourra diversifier nos ressources en cas de sécheresse. Donc pour nous, c'est un élément d'importance capitale. On va avoir enfin un grand projet d'envergure qui va permettre de sécuriser l'eau dans notre belle région.